Donc on va s'occuper de donner des matériaux à tous nos objets et avant ça évidemment il faut penser à l'éclairage donc ce qu'on va faire, parce que l'éclairage va influencer la manière dont les matériaux vont se passer donc la première chose qu'on va faire c'est prendre une HDRI parce que dès qu'on a du métal, enfin du chrome, on va mettre du chrome sur la balle et sur les rails il faut une HDRI, ça donne des réflexions assez intéressantes donc ça se passe dans l'environnement, on va aller chercher une environnement texture et là on va devoir charger une image qu'on va directement aller chercher sur HDRI AVEN parce que c'est un très bon site pour ce genre de choses HDRI AVEN voilà, et là on peut aller chercher dans les HDRI si vous faites une recherche sur Paper Mint avec deux P, Paper Mint on devrait tomber sur, voilà prenons celui-là par exemple on ne se tracasse pas du fait qu'on a un décor, etc. parce qu'on ne le verra pas, c'est juste pour une histoire de réflexion et il y a pas mal de couleurs, il y a de la lumière qui vient par les fenêtres donc tout ça est très intéressant donc on va télécharger cet HDRI en 4K, c'est suffisant donc on peut après directement aller la chercher dans notre download Paper Mint, 4K, je l'avais déjà prise hop, donc elle est dans notre environnement et si on veut la voir, quand on est en mode alors, si, si, je viens faire cette option-là, donc je vois quand je suis en mode Look Dev, donc ici le Shading Viewport Shading je peux voir donc mon HDRI et on voit bien qu'on ne la verra pas puisqu'on a ce fond qui est là mais elle est déjà en train d'éclairer ma scène et ce que je peux voir c'est que la fenêtre est là quelque part sur le côté donc j'ai une lumière principale qui vient de par là que je vais accentuer avec un soleil donc je vais être à peu près dans cette vue-ci au niveau de quelque chose comme ça avec ma caméra qu'on va venir rechercher tout à l'heure donc je vais je vais ajouter un soleil Sun, 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 voilà et le soleil, sa position apporte peu donc je reviens en mode Shading parce que sinon ça va être un peu perturbant et donc il est en mode comment il est en sa position n'apporte pas, pardon et donc je vais faire un Rx pour lui donner une certaine inclinaison et un Rz pour lui donner une certaine orientation donc sa position n'a aucune espèce de valeur c'est une direction, le soleil donc si maintenant je veux regarder ce que ça donne on voit dans quel sens vont les ombres R, Z voilà, on va les diriger un peu comme ça donc là on a notre soleil et notre soleil il a une valeur de 1 on va un peu bleuter ce soleil très légèrement et peut-être il a une valeur de 2 et au niveau de son angle ici on va lui donner une valeur de 4 alors ça va flouter en fait c'est pas que ça va flouter ça va diffuser les ombres et ce sera beaucoup plus naturel ok, donc on va on a réglé le soleil on va rajouter 2 autres lampes qui vont donner de ce côté-ci et par derrière donc ce seront des ce seront des Erialite parce que c'est très bien les Erialite et on va en mettre une par ici quelque part qui va alors R, Z voilà on va la remettre en local R, X elle va éclairer dans ce sens là je vais changer sa taille on réglera son intensité quand on verra tout à l'heure en fait on va utiliser pas le moteur de rendu qu'on a l'habitude d'utiliser on va utiliser Cycle et donc là on verra un test tout à l'heure mais ceci sera un peu plus orangé dans ces eaux là et ce sera vraisemblablement une histoire de 250 watts peut-être plus on verra bien c'est pas tout à fait les mêmes valeurs qu'avec Ivi au niveau des lampes pour Cycle et donc on va voir tout à l'heure quand on fera des tests alors je duplique et je vais la placer ici quelque part vers l'arrière donc ça ne fera pas d'ombre ces lampes là donc ces deux lampes là ne feront pas d'ombre voilà et surtout je vais l'orienter donc R, Z pour qu'elle soit orientée alors peut-être même la pointée un peu plus donc la pointée ça veut dire qu'elle pique un peu plus vers le bas voilà et R, Z voilà quelque chose comme ça sachant que nous on regardera la scène à peu près d'ici quelque chose ici voilà ok donc on a placé les éclairages on va peut-être changer un petit peu un peu plus rouge voilà et donc pour le moment si je me mets en rendu on voit il n'y a pas grand chose je suis toujours dans Ivi si je choisis Cycle alors vous allez voir c'est un peu plus granuleux quand ça calcule parce que ça prend plus de temps mais en tout cas les calculs sont beaucoup plus précis vous allez voir que les ombres sont vraiment bien accrochées aux objets ce qui n'est pas toujours le cas avec Ivi Ivi c'est un moteur de rendu qui va super vite qui est quasiment comme du moteur de jeu donc ça se veut en réel mais comme en cycle permet de faire un meilleur calcul et on a le choix entre calculer sur le CPU c'est le processeur ou sur la carte graphique alors quand vous avez une carte graphique dédiée carte de jeu une carte en tout cas idéalement avec du CUDA donc une carte Nvidia de marque Nvidia alors ça permet d'accélérer le calcul on va revoir ça tout à l'heure et on verra comment on va s'en sortir donc le côté granuleux c'est normal c'est ce qu'on appelle les samples c'est au niveau du sample on a ici dans le viewport 32 samples c'est très très peu des fois on va jusqu'à 2000 2500 samples pour avoir une image nette donc voilà pour vous donner un ordre de manœuvre on va maintenant s'occuper des shaders donc je vais passer en shading et ici en shading je suis dans comment le look def donc dans pas en rendu mais en comment dire en viewport shading voilà comme on l'appelle et ici je vais dans les options dans le petit menu aller chercher c'est là et c'est noir un peu comme je l'ai fait tout à l'heure dans la vue 3d pour avoir mon mon hdri qui s'affiche derrière et donc qui est prise en compte dans mes réflexions puisqu'on va créer en fait un nouveau shader pour ma balle ici qui servira aussi pour les rails quelque chose qui sera chromé un peu comme la boule qu'on voit alors j'ai pas besoin de ce principal bsdf parce qu'on va faire plus simple on va prendre un shader glossy ce matériel on va l'appeler glossy voilà et je vais dupliquer ce shader et je vais prendre un mix shader mélanger les deux mix shader voilà hop et je vais mélanger ces deux shaders avec devinez quoi un noise bah oui parce qu'il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne facteur sur facteur voilà alors pourquoi est-ce que je fais ça parce que d'une part je vais avoir une super brillance donc là quasiment un miroir et d'autre part je vais avoir quelque chose de plus mat un peu comme si elle était un peu alors point ça a été un peu abîmé et donc on voit ici un peu la différence entre les deux le mélange entre les deux et ce que je peux encore faire c'est au niveau de mon noise ici ajouter un color ramp qui va me permettre en fait de jouer sur la manière dont ça se passe alors je vais même me mettre en B-spline comme ça la transition sera plus douce donc qu'est-ce qui se passe ici j'ai des endroits où ma sphère n'est pas aussi réfléchissante que ça et donc ça ça peut être assez intéressant parce qu'on va faire rouler cette cette balle alors cette balle par des fois elle ne elle ne roule pas puisqu'elle se déplace elle glisse en quelque sorte et on va juste lui donner une petite animation vite fait donc si je reviens dans mon layout à 0 donc je vais me remettre plutôt à 1 je vais revenir à 1 je vais donner donc sur les X une rotation j'insère un keyframe je vais mettons à 15 et je lui dis 360 insère keyframe donc elle a fait un tour donc en gros entre là et là elle a tourné alors est-ce que c'est normal à mon avis elle aura tourné plus vite alors on pourrait calculer la vitesse à laquelle elle doit tourner parce que quelque part sa circonférence machin on fait des maths et on va faire ça un peu à l'oeil parce que voilà mais sinon on peut le calculer sans aucun problème si vous voulez vous amuser vous prenez le périmètre de la section de la sphère et vous calculez sa longueur ou pierre carré un truc dans le genre ok donc je vais dire qu'elle aura fait allez à 8 à 8 elle aura fait un tour et je vais cycler la chose donc quand je suis dans mon graph éditeur j'ai sa rotation que je vais rendre linéaire parce que là pour le moment elle a une accélération décélération je ne veux pas ça je veux que ce soit une interpolation linéaire pour qu'elle ait tout le temps la même vitesse et dans ses modifieurs donc là il y a une petite flèche vous pouvez taper N c'est pareil donc quand je sélectionne le canal qui m'intéresse donc c'est la rotation en X dans les modifieurs je vais mettre un cycle et le cycle ce sera un cycle avec offset et donc en fait ça va tout le temps elle va tout le temps tourner elle va ajouter donc on va se regarder ici au niveau des valeurs ça va s'ajouter au fur et à mesure etc elle va tourner sur elle-même voilà mais donc son animation est réglée n'en parlons plus revenons à notre shading alors pourquoi cette animation parce qu'avec aussi le ici pour faciliter je vais me mettre la timeline donc ça je peux me promener et on voit en fait enfin on voit on sent ça pivote un petit peu et le fait d'avoir mis ce noise ici fait qu'on va sentir que la balle tourne voilà ça ne sert qu'à ça ok lui on va lui mettre aussi le glossy comme ça en balai c'est pesé hop et forcément l'autre rail aussi un nouveau matériel glossy pardon voilà hop notre ami le le pied ici de trampoline on va lui mettre aussi ce glossy mais on va peut-être en faire un nouveau glossy en fait là je vais garder son principal bsdf je vais le rendre métallique spéculaire oui et le roughness quand même assez élevé alors je vais le mettre en shade smooth alors roughness voilà donc il soit métallique mais pas trop alors on a évidemment la jupe ici qui elle donc ça ça va être pied trampoline donc on a la jupe qui est à la même couleur puisque c'est le même objet mais on l'a fait la fois dernière comment dire on a fait un groupe et donc si je viens en mode sous objet et que je sélectionne ce groupe donc si j'avais désélectionné je peux sélectionner ce groupe je vais pouvoir je vais pouvoir lui assigner un matériau et pour ça il faut que je vienne alors dans les propriétés des matériaux de mon objet même si je suis sous objet j'y ai accès et on voit ici notamment j'ai assign qui est apparu donc si je crée un nouveau matériau et que voilà un nouveau hop on va lui donner une couleur en rouge imaginons en rouge quelque part comme ça peut-être dense voilà on va l'assigner et bien donc voilà hop c'est fait il a ce matériau on va augmenter un peu son spéculaire descendre un peu son refiness pour donner un petit peu de de brillance à ce matériau je reviens en mode objet et donc voilà ça je peux peut-être encore le descendre peut-être repartir plus voilà la toile en général la toile d'un donc ce sera toile trampoline trampoline c'est plutôt sombre donc on va mettre un gris très foncé voilà on pourrait s'amuser à faire un truc de tissu machin mais ça ne se verra pas de loin donc voilà on va faire ça comme ça ok et alors il nous reste à voir les matériaux des objets ici on va créer quelque chose d'un peu cuivré pour pour notre truc ici donc alors pour le cuivre c'est comme un glucie donc je vais enlever ça on pourrait le faire avec le principal mais c'est plus simple d'aller chercher un glucie voilà et on va mettre une couleur voilà on a tout de suite quelque chose qui fait cuivrer peut-être un peu plus voilà et pour que ça fasse encore plus cuivrer on va rajouter un petit effet alors pour ça je vais ajouter forcément mon super noise que j'aime bien qui va mélanger deux types de donc un mix shader hop qui va mélanger deux types de shader glossy alors on va faire un peu comme ce qu'on a fait avec la balle pour augmenter un peu le revenu si on va diminuer le comment la couleur on va la rendre plus foncée voilà et fac hop et alors ici je joue peut-être pas trop pas trop gros voilà alors c'est une petite nuance mais c'est ce qui donne un peu la fatigue du cuivre avec le temps voilà ça fait un petit quelque chose ok alors pour notre ami ici on va faire un nouveau matériau qui sera plutôt acier métal donc légèrement bleuté métallique à fond la caisse spéculaire descente le roughness quelque chose du genre et notre ami le bouton là on va lui donner ah oui donc je vais aller rechercher ce que je n'ai pas renommé donc ce matériel on va l'appeler cuivre voilà et lui eh bien on va aller lui donner le cuivre comme ça ah je n'ai pas mis le C à cuivre ok voilà donc on a ça ça pourrait être un peu plus foncé voilà ok reste à aller chercher maintenant pour les poutres là et les pieds on va faire un bois mais un bois procédural donc quand on fait du bois on peut aller chercher des textures de bois les placer etc ici on va utiliser une manière de construire le bois de manière procédurale toujours en jouant sur le noise et compagnie et vous allez voir qu'on va obtenir quelque chose d'assez d'assez sympa donc nouveau shader je vais aller ajouter un une texture noise dont je vais avoir besoin hop cette texture noise va aussi jouer sur un comment un color ramp donc converteur color ramp je vais avoir besoin de ça et je vais aussi fortement avoir besoin de contrôler comment ma texture va se répandre pas par rapport à des UV mais par rapport à la structure de l'objet comme ça quand je vais l'appliquer sur les autres objets ici les autres pieds ça va s'adapter et ici je vais jouer sur deux couleurs deux couleurs qui seront une couleur assez claire pour le pour le bois on va faire un bois clair donc dans les dans les jaunes comme ça et pour l'autre couleur ce sera grosso modo la même chose mais un peu plus foncé une histoire alors il y a moins d'aller chercher des références sur des images on fait un color pick on reprend les valeurs RGB ou ou X donc si vous venez ici vous avez vous pouvez rentrer donc en RGB vous savez en X aussi les valeurs internet vous pouvez rechercher comme ça des valeurs sûres mais on ne va pas se perdre son temps ça voilà et donc ici voilà on voit tout de suite qu'on a quelque chose qui est déjà pas mal mais si j'augmente le détail alors il y a une histoire aussi ne pas trop étirer alors si j'augmente le détail et la distorsion voilà on a encore un peu plus l'effet de bois alors ma couleur ici est peut-être un peu foncée et voilà et donc là j'ai une poutre en pain il n'y a pas de nœud il y a moins de s'amuser à faire les nœuds aussi mais bon ça rendrait la chose un peu compliquée mais là j'ai une texture procédurale qui fonctionne surtout à la distance à laquelle je serai assez bien je peux même rajouter un petit bump donc vector bump et donc ici la couleur ici je le mets dans le hate dans normal ça va être violent parce que je sais avec puissance de 1 0.1 voire même 0.06 ce sera largement suffisant ça fera un petit quelque chose mais juste histoire voilà ok donc ça on va appeler ça bois et en fait ce qu'on va faire c'est sélectionner l'ensemble des supports ici de mon rail puis à la fin venir sélectionner cette poutre sur laquelle j'ai créé le matériau aller dans objet make links matériel c'est comme ça on transfère le matériel sur les différents objets et donc voilà on a fait en sorte d'avoir notre shader testons la chose on a quelque chose voilà et on voit ici avec la réflexion donc ça c'est le calcul le calcul de comment cycle qui est plus précis que ce que fait alors ici j'ai peut-être un peu trop exagéré au niveau du donc quand je suis sur mon matériel spéculaire le roughness doit être peut-être un peu plus élevé il ne faut pas non plus que ce soit trop brillant c'est censé être un plastique ok voilà donc j'ai ici quelque chose la dernière petite chose que je peux faire c'est aller rechercher ma caméra et la placer on ne va pas faire d'animation de caméra ce serait une caméra fixe donc le fameux caméra de l'exercice 0 donc je vais faire un append et caméra et texte voilà append et donc ici est-ce que j'avais une autre caméra je ne pense pas donc normalement je vais vérifier dans les paramètres de ma scène que la caméra est bien celle qui est prise en compte parce que bon comme j'ai éliminé la caméra il ne sait plus très bien à quel sens se vouer et donc si je me place dans cette vue ici que je fais ctrl alt 0 il va placer la caméra bon il la place alors cet effet qui se trouve là ça ne veut pas dire que la caméra a pivoté ou quoi ça veut dire que la caméra ne voit pas assez loin donc en sélectionnant la caméra dans les propriétés de la caméra au niveau de son clip start end je vais rajouter quelques zéros ici pour être sûr que ma caméra pointe suffisamment loin alors juste que dans le view je vais activer la caméra et je vais pouvoir ainsi placer alors prendre le nom le déplacer pour qu'il soit correctement mis et donc c'est l'exercice 3 et on va lui donner une petite petite couleur je ne sais pas bleu mauve un truc différent mettons quelque chose comme ça ah oui on n'a pas encore fait le donc dans le prochain épisode on fera vite une texture pour le fond et puis on verra comment on va calculer ça parce que c'est un truc un peu particulier c'est un truc Sous-titrage ST' 501